Des attaques qui ont fait réagir au plus haut sommet de l'État Alors qu'il devait se produire en concert dans une ancienne église située à Metz, Bilal Hassani a été contraint d'annuler sa prestation. En effet, le chanteur a été victime de lourdes menaces et intimidations de la part de deux groupuscules d'extrême droite qui avaient appelé à mener des actions violentes lors de la représentation de l'artiste. Invité sur le plateau de quotidien, le mardi 11 avril 2023, Bilal Hassani et sa maman ont indiqué avoir déposé plusieurs plaintes pour incitation à la haine et à la violence mais aussi pour discrimination. Une décision importante. On a porté plainte contre Aurora, un mouvement d'extrême droite, contre Civitas et contre discussion nati aux Metz. Ce sont ces derniers qui ont tenu des propos menaçants et ont voulu mener des actions violentes le jour du concert, a expliqué Amina Fruov, manager et maire de Bilal Hassani. Ce dernier s'est alors défendu, on voulait offrir des spectacles dans les lieux atypiques, beaux, cools. Certains extrémistes ont essayé de détourner un peu le truc et si Esti parti en cacahuète, a regretté le chanteur. D'autres plaintes ont également été déposées contre plusieurs personnes qui ont utilisé Twitter pour inciter à la haine. On va laisser les choses suivre leur cours, a conclu Amina Fruov. Une enquête a été ouverte en effet, le 6 avril 2023, une enquête contre Ix a été ouverte suite à l'annulation du concert de Bilal Hassani. Le procureur de la République adjoint Thomas Bernard a alors indiqué que cette enquête avait été ouverte pour menace de délit contre les personnes en raison de leur orientation sexuelle, de provocation à la haine ou à la violence contre une personne en raison de l'orientation sexuelle et de provocation publique et directe non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Devant les menaces sérieuses qui pesaient sur son public, Bilal Hassani a préféré tout annuler pour ne faire prendre aucun risque à ses jeunes fans. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ces derniers articles et Charles 3, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada